Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment colorier à chaque changement de mois le numéro de mois. Ici, j'ai un tableau où j'ai dans une première colonne le mois qui est vide. On a ici des dates et on va récupérer le numéro du mois directement dans la colonne. On voit ici des numéros de téléphone, des durées et des coûts. Et ce que je veux, c'est qu'à chaque changement de mois, j'ai le mois qui apparaît en rouge. Déjà, je vais récupérer ici le mois. Je me mets dans la cellule A2 et je vais utiliser une fonction qui s'appelle mois. Et vous voyez, il lui faut le numéro de série, donc la date. Je sélectionne la date, je ferme la parenthèse, je valide et il me met 1. Je recopie jusqu'en bas et vous voyez qu'il me met 1. Et quand je passe en février, il passe à 2. Et ainsi de suite. Et ce que je souhaite, c'est que ici, le 1 soit rouge. Et quand je vais changer de 1 à 2, le 2 passe rouge. Tout le reste reste blanc. Le 3 passe à rouge. Et ainsi de suite. Pour cela, je vais utiliser une fonction qui s'appelle décaler. Regardez. Je me mets à côté afin de voir quand c'est vrai que, ici, le 1 est bien le premier et que ce n'est pas le deuxième. Donc ici, j'aurai vrai quand c'est le premier 1. Et faux pour le deuxième. Pour le troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et pour le 2, comme ici, je serai sur le premier 2, j'aurai vrai. Donc, je vais mettre égal. Je vais sélectionner le mois. Et je vais demander à ce qu'il soit différent. Donc, pour faire différent, c'est inférieur, supérieur. Et je vais utiliser donc la fonction décaler. Donc, j'écris décaler. Je double-clique sur ma fonction décaler. Il me demande ici la référence. Donc, ma référence, c'est la référence de ma cellule. A2. Point-virgule. Et je vais vérifier la ligne juste au-dessus. Donc, moins 1. Point-virgule. Et il n'y a pas de décalage de colonne, puisque je suis toujours dans la même colonne. Et je mets 0. Hauteur et largeur sont entrecrochés. Donc, ils sont facultatifs. Je peux fermer ma parenthèse. Et je valide. Vous voyez que c'est vrai. Si je recopie jusqu'en bas. Et vous voyez qu'ensuite, c'est faux, faux, faux. Jusqu'au premier 2. Où je passe à vrai. Ensuite, c'est faux, faux, faux. Je passe au premier 3. Ça passe à vrai. Voilà. Donc, maintenant, je dois faire la même chose. Mais ici. Avec une mise en forme conditionnelle. Afin de passer en rouge. Donc, je sélectionne. Toutes les données de ma colonne. Dans l'onglet accueil, je vais chercher mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surbrillance. Non. Règle de valeur non plus. Non plus. Non plus. Nouvelle règle. Et dans nouvelle règle, je vais chercher, tout à la fin, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je me mets dans la barre de formule. Et je réécris, comme j'ai écrit tout à l'heure, la formule. Égal. Je vais sélectionner A2. J'enlève les dollars. Différent. Inférieur, supérieur. À la fonction décalé. J'ouvre la parenthèse. Par rapport à la référence. Donc, A2. Et j'enlève aussi les dollars. Point-virgule. Je fais moins 1 pour passer à la ligne au-dessus. Et ensuite, point-virgule. Comme je suis dans la même colonne, zéro. Je ferme la parenthèse. Je pense aller modifier le format car là, il n'y a aucune mise en forme. Format. Remplissage. Et je vais mettre en rouge. Je valide. Je fais OK. Et vous voyez qu'ainsi, chaque fois qu'il va trouver vrai, il va me mettre la cellule en rouge. Chaque fois qu'il trouve faux, il ne fait rien. Et c'est comme ça que j'ai chaque changement de mois, le chiffre qui apparaît en couleur. Donc, la formule pour récupérer le mois dans une date, c'était tout simplement égal mois et entre parenthèses la cellule qui contient la date. Et dans la mise en forme conditionnelle, j'ai utilisé la fonction décalé avec la formule A2, différent de décalé, référence la même cellule A2, la ligne moins 1. Donc, il va voir si c'est différent dans la cellule au-dessus. Donc, moins 1 pour décaler la ligne. Point, virgule, 0 parce qu'on reste dans la même colonne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos formations. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation.